Je vous remercie. Nous passons à la question de M. Vincent Rolland, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des transports. M. Rolland, vous avez la parole. Merci M. le Président, M. le Ministre. J'allais dire ma question est simple, quid de la SNCF dans nos territoires de montagne ? Depuis quelques années, nous déplorons la baisse progressive des liaisons régulières entre Paris et les villes moyennes de France. En Savoie, cette année encore, depuis le 10 décembre, deux nouvelles liaisons ont été supprimées, ou deux liaisons supplémentaires ont été supprimées. Une l'avait déjetée en 2016. Cela fait suite d'ailleurs à la suppression des trains de nuit entre Paris et Bourg-Saint-Maurice, pour, nous dit-on, des raisons de rentabilité ou de non-rentabilité. Mais ces trains ont, pendant des décennies et à des générations successives, rendu de précieux services et permis l'accès au sport d'hiver dans des conditions financières plutôt abordables par rapport à des TGV. On constate, dans le même temps, que l'offre de transport par car a été développée, et qu'une filiale de la SNCF, Ouibus, pour ne pas la citer, est grandement déficitaire avec une perte égale à son chiffre d'affaires. Que dire aussi des infrastructures immobilières ? À M, par exemple, en parenthèse, au pied du domaine skiable de la Plagne, mondialement connu, La gare, en pleine saison touristique, n'a aucun accueil du lundi soir au vendredi matin, c'est porte close, sans aucun agent, sans aucun service. Alors, ma question est simple, monsieur le ministre, comment le gouvernement compte se positionner sur l'offre de mobilité ferroviaire pour les habitants de tous les territoires ? Et je souhaiterais savoir si une relance d'un train de nuit modernisé et redynamisé peut être envisagée, ce qui serait d'ailleurs aussi une solution à la fois écologique et de développement de territoires ruraux. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Lecornu, vous avez la parole. Oui, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Roland, permettez-moi, là aussi, d'excuser l'absence d'Elisabeth Borne, ministre des Transports, et de vous faire part de la réponse qu'elle apporte à votre question. Vous interpellez le gouvernement sur les offres, effectivement, de mobilité pour les territoires montagnards, et notamment la Savoie, ainsi que sur la relance des trains de nuit. S'agissant de la desserte de la Savoie, les liaisons TGV sur l'axe Annecy-Chambéry-Paris, dont je rappelle qu'elles relèvent de la liberté de gestion de l'établissement public, comme vous le savez, SNCF Mobilité, ont en effet évolué le 10 décembre avec le nouveau service annuel. Ainsi, le TGV Annecy-Paris via Chambéry de 5h31 a été supprimé, car son taux de remplissage s'avérait largement inférieur à 50%. Le TGV Paris-Annecy du dimanche à 7h49 est lui aussi supprimé. Ces modifications n'affectent toutefois pas l'offre en semaine, qui, elles, reste stable. Elles n'auront donc que des impacts très limités sur les voyageurs professionnels. Par ailleurs, SNCF Mobilité a naturellement mis en place des alternatives ferroviaires, en correspondance via Aix-les-Bains et Lyon-Pardieu. S'agissant des trains de nuit, l'offre est désormais recentrée sur deux lignes, Paris-Briançon et Paris-Rodez-la-Tour de Carole, répondant à une préoccupation d'aménagement équilibré du territoire. Les autres lignes ne sont aujourd'hui plus exploitées, en raison non seulement de leur déficit, mais aussi de la desserte des territoires concernés par des offres alternatives de transport de bon niveau. Vous en avez d'ailleurs mentionné une. Plus globalement, dans le domaine ferroviaire, le gouvernement entend se doter d'une stratégie forte pour le secteur à l'heure, où les nouveaux usages de la mobilité se développent rapidement et bouleversent très clairement leur modèle, déjà affecté, nous le savons tous, par une dette colossale. C'est le sens de la mission de concertation qui est menée actuellement par Jean-Cyril Spinetta pour refonder ce modèle dans le cadre d'un marché bientôt ouvert à la concurrence et ce, en préservant les missions d'un service public performant. Ces conclusions sont attendues pour fin janvier et permettront d'alimenter la future loi d'orientation sur les mobilités qui devra nous permettre de réfléchir collectivement aux solutions de mobilité les plus pertinentes pour tous nos concitoyens dans tous les territoires. En tout cas, madame la ministre des Transports m'a demandé de vous assurer de sa disponibilité sur ce sujet. Merci à vous. Je vous remercie. Monsieur Roland. Écoutez, je serais heureux que nous puissions échanger directement avec elle au cours de l'année 2018, si possible au début de l'année 2018. Je voudrais revenir un instant sur le train de nuit. La raison principale de l'arrêt de la ligne Paris-Bourg-Saint-Maurice, c'est une question de rentabilité. Mais ce train n'a fait l'objet d'aucune communication. Et, comme on dit, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Là, d'une certaine manière, on l'a laissé mourir de sa petite mort. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, pour peu qu'on veuille s'en occuper et s'en préoccuper, il existe un marché, notamment pour de jeunes étudiants ou de jeunes actifs, peu fortunés et qui ont peut-être des difficultés à payer des billets de train de TGV à des heures de pointe, à des coûts élevés, peuvent utiliser ce type de service. Et je demande à ce que nous revoyons cela, notamment avec la ministre, prochainement. Je vous remercie. Je vous remercie.